Bati Mat, le salon professionnel de la construction du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo, Porte de Versailles, en direct sur Bati Radio. 16h08, salut les amis. Et bien voilà, me revoilà. Vous étiez avec notre ami Fabrice toute la journée. Je reprends un peu la main pour vous souhaiter une belle journée, vous dire bonjour à tous mes amis qui m'écoutent en ce moment. Merci, on est en direct de Matimat, c'est une première. Voilà, on est revenu Porte de Versailles, ils ont colonisé toute la Porte de Versailles, c'est plutôt agréable, c'est beaucoup plus pratique pour y aller, mais c'est quand même un peu plus petit que l'une peinte. Ceci dit, beaucoup de monde, gros succès. Merci à toutes et à tous d'être avec nous. Voilà, alors je ne vais pas bouder mon plaisir, aller sur le plateau. J'en rêvais, mon rêve s'est réalisé. Je vais peut-être pouvoir mourir tout à l'heure. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir d'accueillir Valérie D'Amido sur le plateau. Ne meurs pas, bonjour à tous. Ne meurs pas tout de suite, tu as encore les clés de la ville d'Angoulême à faire. Et cette émission, enfin ce reportage m'intéresse. Alors je suis ravi que tu sois sur le plateau Valérie, parce que, alors bien sûr je ne te présente plus, chroniqueuse, experte, journaliste, tu connais tout sur les santé, la rénovation, l'énergie. Qu'est-ce qui te manquerait de plus comme corde à ton arc en ce moment ? Bah écoute, là je monte sur scène, je fais un one man, je fais des tutos sur Youtube. Qu'est-ce qui me manquerait ? Bah écoute, je ne sais pas. Alors on a juste une question, on se dit, est-ce que Valérie D'Amido dort la nuit vu la hyperactivité ? On a l'impression, tu sais, qu'on te pose sur un transformateur, tu sais, la nuit, comme ça. Ouais, on recharge comme un portable un peu, tu veux dire. Parce que dès que tu t'allumes, c'est extraordinaire, tu n'arrêtes pas. Non, non, mais quand je dors, je dors, je te le dis, demande à mon mec, il peut te dire, quand je dors, je dors. Bon, en tout cas, ça nous fait super plaisir que tu sois sur le plateau. Merci. Nouveau partenaire de notre groupe avec qui on va entamer le Tour de France, on va voir les maires de France. En fait, on va aller sur le terrain, voilà, aux proches des gens, on va sortir du... parce qu'il y a un immobilier en dehors de Paris, quand même. Bah merci, heureusement. Voilà, heureusement, il est sur le plateau, il est le directeur marketing de Elio, Julien Sévert est avec nous, salut Julien. Bonjour à tous. C'est une première, Julien. Tout à fait. Voilà, en plus, on le voit, Valérie, Elio, Elio, Elio. Ouais, Valérie, elle a un t-shirt Elio, et je remercie infiniment Elio, parce qu'elle avait tellement chaud. Merci, parce qu'il fait chaud ici. Alors, l'égérie de Elio. Ouais, bah écoute, oui. Pourquoi, dis-moi ? Eh ben, parce que je trouve que c'est quand même hyper pratique. Alors, je vais pas du tout parler technique, je vais laisser Julien le faire, moi je vais parler avec mes mots. Elio, c'est quand même des gens qui s'occupent de tout pour toi, donc ça, je trouve ça absolument génial. T'as acheté une maison, tu veux rénover ta maison, tu veux bénéficier des aides, et tu te rends compte que c'est un parcours du combattant. Et donc, tu fais appel à Elio, et eux, ils gèrent tout, mais ils gèrent pas que la paperasse, la merde, etc. Ils te proposent des gens pour vraiment rénover ta baraque. Moi, je les ai rencontrés, on a été sur un chantier d'une maison qu'ils étaient en train de rénover, et j'ai rencontré les gens qui rénovaient cette maison, qui sont des vrais pros, et j'ai trouvé que leur démarche était vachement sympa, d'abord, parce qu'ils sont sympas, et je trouve que c'est quand même pratique. T'as ta maison, tu sais pas quoi faire, c'est long, c'est chiant, ils arrivent, ils t'aident, ils te présentent des gens, ils t'aident à te démerder avec la paperasse, ils t'aident à trouver des artisans dans ta région qui vont t'aider. Franchement, je trouve que c'est un service qui est génial. Les gens, quand t'achètes une maison, soit t'es un pro, et tu sais à qui tu vas avoir affaire et qui tu vas appeler, mais ça, c'est 1% de la population qui achète une maison, soit t'es comme moi et comme tout le monde, et tu fais appel à Elio, et c'est vachement pratique. Donc, j'ai trouvé que leur démarche était chouette. Le sujet de la rénovation énergétique, c'est le sujet, c'est même la dent creuse en ce moment, c'est le chantier du siècle, et tu as raison, c'est le parcours du combattant entre les certificats d'économie et d'énergie, qui sont un dispositif privé, entre France Rénovation et le portail, avec MaPrimeRénov' et SimulAid, on a fait justement des calculs là-dessus. Là, la labellisation, le choix des artisans, parce que prendre un artisan, c'est bien, un artisan labellisé, mieux. C'est plus sûr. Voilà, RGE, donc reconnu que l'environnement, alors Julien, justement. Alors, ce qu'est top chez Elio, je vais utiliser une phrase, j'allais dire qu'Elio est un peu l'assemblier urbain pour l'énergie, je m'explique. De A jusqu'à Z, c'est un accompagnement par des experts, parce qu'effectivement, Valérie, tu l'as dit, tu as absolument raison, et les sondages sont sans appel, tu as 7 personnes sur 10 qui n'entravent rien au dispositif d'aide, et qui reculent, du coup, tu vois. Et qui renoncent. Et qui renoncent à leur projet. Et donc, c'est de la merde, parce que, du coup, t'as très envie de faire les choses bien, sauf que c'est tellement compliqué, mais enfin, ça, c'est l'administration française, tous les papelards, etc. Ça, c'est clair. Donc, t'as envie, quand même, de faire les choses bien, parce que tout le monde, aujourd'hui, est concerné par les économies d'énergie et par la planète, mais, d'un seul coup, tu rentres dans un truc où tu te dis, mais à quel moment ça va s'arrêter, les papiers, et tu ne sais plus vers qui aller, tu ne sais pas quel artisan choisir, tu ne sais pas quel truc faire. Donc, c'est quand même bien quand t'as des gens qui s'y connaissent et qui t'aident, parce que là, au moins, on avance ensemble, quoi. Donc, c'est quand même plutôt bien. C'est très clair. C'est bien l'ADN de chez Elio. Oui, tout à fait, exactement. Nous, on aime bien dire qu'Elio s'occupe de tout. Travaux, aides, conseils. Voilà. Donc, historiquement, on est effectivement délégataire des certificats d'éco-énergie et on aide tous les Français, mais les particuliers, les professionnels, les entreprises à faire des économies d'énergie. Pour ça, on va les aider à financer les chantiers des travaux d'éco-énergie, notamment en mobilisant, effectivement, les certificats d'éco-énergie et ma prime rénov' sur les chantiers éligibles. C'est aussi pour ça qu'on est là à Bâtiment, parce qu'on a besoin des professionnels de la rénovation pour exécuter tous ces chantiers. Et je rejoins Valérie qu'on a des gouvernants qui nous annoncent des milliards d'euros sur la rénovation énergétique des bâtiments. Sur le terrain, c'est plus compliqué. C'est très compliqué. Ah bah, sur le terrain, ils t'annoncent qu'il vaut mieux mettre un col roulé, en fait, et acheter un étendoir. Donc, si tu veux, il y a un discours qui est... Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai. À un moment donné, il faudrait peut-être prendre les gens pour des jambons, tu vois. Alors, tu as raison, parce qu'on avait MaPrimeRénov' qui est devenue Gloporta et France Rénovation, dont le calculatoire, il faut être juste, est pas hyper compliqué. Le problème, c'est que... Je vous donne un chiffre. On a fait un papier là-dessus récemment. France Rénovation a, je crois, entre 11 et 12 mois de retard. Bah, bien sûr. Alors, quand t'es un particulier et que tu gagnes pas non plus des milliers de cents... Et puis, que t'as quand même emprunté ou que tu comptes sur cette aide, oui, du reste. Alors, justement, chez Elio, comme vous accompagnez, il faut rappeler que... Alors, moi, je dirais trois choses. Vous allez me dire si je me trompe. La première chose, c'est d'abord de exactement savoir ce qu'on veut faire comme travaux de rénovation. Exactement. Les fenêtres en PVC, changer la chaudière avec une autre performance énergétique, l'isolation, pas trop. Il faut laisser l'air circuler, notamment l'air intérieur. Tu sais que c'est un vrai sujet, ça ? C'est un vrai sujet, ouais. D'étalonner une porte... Voilà, des choses qui permettent de respirer. Parce que pour une fois... Alors, moi, j'étais très étonné. Pour une fois, ils ont fait des études de santé publique sur l'air intérieur. Comme si c'était inévident. Mais pourquoi toujours... Tu vois, nos grands-parents, ils ouvraient... Je ne sais pas. Ils ouvraient les fenêtres pour aérer. Moi, c'est un truc personnellement que je fais tout le temps. Mais c'est normal. L'air à l'intérieur, au bout d'un moment, il est vicié. Parce qu'on leur dit, tu sais, on dit aux gens, il faut calfeutrer, il faut isoler... Bah, si tu isoles et que tu calfeutres, il faut penser à ouvrir tes fenêtres de temps en temps. Parce que sinon, tu respires un air un peu plus. Alors, justement, si on devait donner 4-5 conseils très pratiques, dans un environnement, aujourd'hui, où c'est compliqué de faire ses choix, d'abord, bien savoir faire des travaux, qu'est-ce qu'on mettrait en deux ? Choisir son artisan, le bon artisan ? Oui, et donc, comme tu le disais, RGE. Parce qu'aujourd'hui, c'est la condition pour profiter des aides à la rénovation énergétique en France. Voilà, c'est de faire appel à un artisan RGE. C'est hyper important, ça. Qui garantit une certaine qualité d'exécution des chantiers de rénovation énergétique, effectivement. Voilà, donc, il faut que votre artisan, il soit RGE. Et ensuite, malheureusement, effectivement, dans la paperasse, dans tout ce qu'il faut faire pour constituer un dossier et avoir le droit de profiter des aides aux économies d'énergie, ça ne suffira pas d'avoir un artisan RGE. On va demander beaucoup de documents, des documents qui devront avoir des mentions très spécifiques et faire la paperasse, ce n'est pas le métier des artisans. C'est vrai que c'est à se demander si vraiment ils veulent donner les aides. Non, ça, tu ne te le demandes pas. Ils ne veulent pas les donner, je te confirme. Tu parlais des montants, tu les connais. C'était 5 milliards d'euros qui ont été valorisés. Quand tu vois la taille du volume, on avait estimé avec Julien, quand on s'était vu, que c'était le chantier du CEC qui était estimé entre 110 et 120 milliards d'euros, je crois. Ah oui. qui était apporté. Surtout quand tu sais que le dispositif s'arrête à la fin de l'année, qu'il faut qu'il soit reconduit. Exactement. Et qu'ils n'ont pas sanctuarisé, si tu veux, un schéma. Alors qu'au même moment, on a une loi qui s'appelle la loi Climat et Résilience qui a fixé un cadre pour les logements, tu sais, mal rénovés, sur les 7 lettres énergétiques, et qui vont faire sortir, tenez-vous bien, du parc locatif privé, 8 millions de logements. Bah oui. Moi, je pose une question, on va faire comment pour le géométisme ? On va les rénover. Bah, il faudrait pouvoir rénover plus vite, il faudrait surtout simplifier. Tu vois, à un moment donné, on parlait beaucoup de simplification, tu sais, il y avait un ministère qui était dédié à la simplification de tout ça, tu te souviens ? Le ministère a dû tenir deux jours, hein. C'était pas simple de le faire. C'était pas simple. Mais il y a un moment donné, tu peux pas annoncer aux gens, bah, vous aider, ça va être simple. C'est clair. Et ne pas les aider. Je veux dire, Elio, ils sont là pour t'aider, mais je veux dire, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que c'est le gouvernement qui est censé t'aider, et finalement, c'est des entreprises qui... Ça te donne pas envie, toi, de faire un peu de politique, de t'y mettre ? Alors, jamais de ma vie entière. Avec l'engagement que tu as ? Non, moi, je serais tellement nerveuse. Comment te dire ? Je n'aurais pas la patience et la diplomatie des politiques, mais en revanche, c'est vrai que ça me tue de voir que t'as encore des gens qui sont en train de galérer. Il y a vraiment plein de gens qui ne comprennent rien à ce qu'il faut faire, vraiment. Même la dame chez qui on a été, quand on s'est rencontrés, elle me dit, mais heureusement qu'ils étaient là, parce que mon mari devenait fou, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils envoyaient un truc, il manquait toujours une pièce, c'est Kafka, le truc. Oui, c'est absolument. Exactement. C'est ce que t'as dit, c'est qu'on se demande s'ils veulent donner les ailes. La déclaration d'impôt à côté, c'est une lettre. Ah, mais c'est une lettre. Et ça, Elio, vous vous accompagnez, parce que vous avez un dispositif à triple entrée. Vous conseillez, vous administrez et vous diligentez les travaux. Vous financez même en partie. Oui, oui. Derrière la complexité naît aussi des métiers. Voilà, donc c'est notre quotidien. Nous, on aime ça. C'est des masos, ils adorent les papiers, en fait. Et puis, ça change tout le temps. Après, nous, on se voit quand même comme une boîte de terrain. À la base, on est un bureau d'études. Donc, voilà, vraiment, les études thermiques, c'est notre métier. Et puis, on va de plus en plus vers les travaux. Moi, je trouve ça... Accompagner de bout en bout nos clients, qu'ils soient particuliers ou pros. Et c'est vrai, on l'entend tous les jours. Les particuliers nous disent, moi, je ne comprends rien. Heureusement que vous êtes là. De toute façon, sinon, je n'aurais pas eu les aides. Et aujourd'hui, on est quand même à Batimat. On est sur le salon des pros. Et moi, c'est le discours que j'entends depuis le début de la semaine. C'est, mais moi, je ne le fais pas, monsieur, les dossiers des aides pour mes clients et sur mes chantiers. C'est une galère. J'ai autre chose à faire. C'est une galère. Ça ne vaut pas le coup. Mais oui. Voilà. Donc, je les envoie. Et donc, les gens, ils y retombent. Ils sont tous seuls. Et alors, nous, on lève la main. On dit, ben, venez. Nous, on va vous accompagner. On va déterminer quels sont déjà les bons travaux à faire. Oui. Les bons travaux. Ce n'est pas automatique. Ce n'est pas... Il faut forcément une pompe à chaleur. Ça dépend. Vous habitez où, madame ? Est-ce que votre maison est bien isolée ? On ne va pas mettre une pompe à chaleur dans une maison qui est mal isolée. Vous habitez en montagne. Ce n'est peut-être pas le meilleur choix à faire. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, on va plutôt vers la rénovation globale. Il faut des économies d'énergie qui soient réelles. L'avantage d'une réno globale, et d'ailleurs, ça concerne les logements dont tu parlais, qui, avec les DPE, vont être sortis du parc locatif, ce qui va être interdit. Alors, ça va commencer par la lettre G. Ensuite, ça va la lettre F. Et l'objectif du gouvernement en 2034, c'est jusqu'à la lettre E. Ça représente les deux tiers du parc. À tous les propriétaires, on leur recommande de commencer par un audit énergétique. Parce que le DPE, bon, on en parle, on n'en parle pas, mais c'est quand même compliqué. La fiabilité, l'UFC Que Choisir, on en a encore parlé au mois de septembre. Ils ont fait des essais. C'est assez fluctuant. D'ailleurs, il y a eu une première version, rappelle-toi, le DPE en juillet, qui a été une catastrophe, parce que le moteur de calcul, ce qui n'est quand même pas croyable, n'avait pas intégré les matériaux d'avant 1971. Bah non, tu m'étonnes. Donc, le 1er novembre de la même année, on a eu le nouveau, ce qu'on a appelé le nouveau DPE. Le nouveau DPE. Qui fonctionne, on va dire, mieux. Mais c'était 80 000 DPE qui avaient été faux, en fait. Et Emmanuel Bargon, qui était venu sur le plateau, avait pris l'engagement de rembourser l'intégralité des DPE. On se dit franchement... Mais qu'elle perde de temps, qu'elle perde d'énergie, d'argent. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a quand même un DPE, il y a un audit réglementaire pour la rénovation globale. Et ils ont inventé un autre audit énergétique, encore, pour les transactions immobilières. Il y a un moment où il faut quand même... Absolument. Il faudrait qu'il revienne, le ministre de la Simplification. Non, mais il faudrait surtout que le ministre, il ait dans son équipe des mecs de terrain, en fait. Exactement. Qui connaissent leur métier. La bonne chose, c'est que ça a été élargi à l'échelle de la copropriété, au 1er janvier 2021. Sauf que c'est vraiment une galère pour diligenter les travaux. Alors moi, je voudrais qu'on recitue aussi le fait qu'on se trouve à Batimat avec toi. Je te bois tout le temps à Batimat. Tu suis les innovations. Ouais. Sensation comme ça. Au pif. Tu te dis, ça sent bien. Parce que là, t'arrives par de Versailles. C'est vrai que c'est beaucoup plus petit par rapport au volume. C'est plus petit, mais du coup, c'est pas mal. Comment tu sens la température ? Il y a beaucoup de monde. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de monde. Et surtout, il y a beaucoup de gens qui sont vraiment prêts à faire et à aller dans le sens de tout ce qui est économie d'énergie, réno global, etc. Je trouve qu'il y a beaucoup... Tu l'as perçu, ça. Ouais. J'ai regardé, ne serait-ce que là, tout à l'heure, ces maisons et travaux spéciales pro qui est venue sur le stand donner le magazine. Et je regardais à l'intérieur tous les articles et tous les mecs qui font des annonces. Il y a quand même beaucoup, beaucoup d'innovations dans les salles de bain, sur les isolations. Mais vraiment. Donc, je trouve que tu sens quand même que ça bouge. Chez... Est-ce que tu suis... Est-ce que tu vois, depuis le nombre d'années, que tu maîtrises le sujet ? Est-ce que tu suis une évolution ? Même dans les mentalités, tu vois, dans les pratiques professionnelles, des artisans qui sont là, des opérateurs industriels. Est-ce que tu sens qu'il y a vraiment une dynamique bas carbone, sobriété ? Ouais, je sens qu'il y a une vraie... Enfin, il y a vraiment plus que quand moi, j'ai démarré en 2006. Il y avait des... C'était des balbutiements de trucs un peu écolos. Et quand tu parlais de trucs un peu énergétiques et tout, tu disais... Non, là, franchement, tu sens qu'il y a vraiment une énergie qui tend, tout le monde tend vers ça. Ce sont les artisans, les industriels et les gens qui sont un peu largués dans tout ça et qui essayent de trouver des solutions. Non, je pense qu'il y a une volonté vraiment d'aller vers du mieux quand même. Vraiment, pour le coup... Et le marché globalement, Julien... Alors, Elio est un acteur maintenant déterminant sur le marché français. Est-ce que... Parce qu'il faut être très clair, on a une hausse majeure des matières premières qui impactent complètement certains artisans, dont certains d'ailleurs ne vont même plus sur le chantier, arrêtent les chantiers. Et pour la première fois cette année, on voit des promoteurs céder les permis instruits. Ce qui était du jamais vu, parce qu'on a des prix de sortie incroyables. On a clairement une vraie spéculation sur les coûts de l'énergie et on est en plein dans le calendrier de la rénovation énergétique parce que depuis le 23 août de cette année, il y a le gel des IRL pour les appartements loués avec une étiquette G. Parce qu'il faut rappeler tout à l'heure que la loi concerne uniquement les locations. Parce que les propriétaires occupants, eux, ils ne sont pas soumis à ces lois, donc ils peuvent se geler l'hiver et avoir un inconfort d'été comme pas croyable. On n'est vraiment pas soumis. Alors justement, est-ce qu'à la lumière d'une tension un peu économique, Elio, toujours résolu, constructif, pas de souci ? Non, non, mais nous on est convaincus par la rénovation énergétique. On est assez engagés, on est 200 collaborateurs à savoir que c'est la voie à suivre. Il faut rénover, il faut améliorer la performance énergétique des bâtiments pour faire les fameuses économies d'énergie, réduire notre CO2. Tout ça est extrêmement vertueux. Réduire la facture d'énergie des ménages ou des bâtiments en France, c'est redonner du fameux pouvoir d'achat, c'est redonner des moyens aux entrepreneurs. Je veux dire, aujourd'hui, on a des entrepreneurs qui nous appellent en disant « Moi, je ne suis pas protégé par le bouclier tarifaire, je ne pourrais pas payer ma facture d'énergie. » Quand on vient de me dire que mon prix de l'énergie vient de faire x4, comment je fais ? Eh bien, nous, on leur dit « Eh bien, on va trouver les gisements d'économie d'énergie dans votre activité. » Je vais vous donner un exemple. Le président de l'AORIF. L'AORIF, c'est une association qui regroupe tous les bailleurs sociaux d'Île-de-France. Ouais. C'est un cinquième du parc français. C'est beaucoup. C'est 10 millions de personnes. C'est beaucoup. Le président, il s'appelle Damien Van Overschelde. Il est président de Hauts-de-Seine Habitat. C'est l'opaque des Hauts-de-Seine. Et je l'ai eu la semaine dernière au congrès HLM. Il me dit « Nos factures d'énergie ont augmenté de 66%. » Quand tu sais que les occupants du parc, ce n'est pas les plus riches, ils ne savent pas comment leur expliquer. Ils vont essayer d'étaler, d'étaler, d'étaler. Mais là, on a un impact extrêmement difficile. Et si on tient compte de la rénovation nécessaire, parce que l'économie d'énergie, c'est aussi, comme tu disais tout très justement, un gain de pouvoir d'achat. On a calculé que pour des foyers moyens, des foyers de classe moyenne, ça peut aller jusqu'à 1 800 euros d'économie par an. C'est considérable. En revanche, il ne faut pas mentir. Il y a un parc HLM qui n'est pas rénovable. Quoi que tu puisses imaginer comme rénovation, il faut le déconstruire et le reconstruire. Absolument. Parce qu'il y a quand même des HLM qui ont été construits dans les années 50, 60, même 70, où il y avait des matériaux qui sont totalement obsolètes aujourd'hui, qui sont même dangereux. Et tu ne pourras jamais les rénover. Tu pourras faire tout ce que tu veux. Ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est vrai qu'il y a un parc HLM qui doit être vraiment déconstruit et rebâti. Donc, le problème va se poser de où va-t-on mettre les gens qui sont là ? C'est ça le problème. Le sujet, quand on sait qu'aujourd'hui, il y a 2,5 millions de personnes inscrites sur les listes des bailleurs sociaux aujourd'hui, et qu'il y a globalement 5 millions de personnes mal logées. Exactement. Donc, comment tu vas reloger ces gens le temps que leur résidence soit reconstruite avec des vrais matériaux qui vont les protéger ? C'est un vrai sujet dont personne ne parle. Parce que tout le monde s'en branle, en fait. En vrai, on ne va pas se mentir. Vraiment. Donc, il y a vraiment un vrai souci de gens mal logés, mal protégés parce que mal logés, et qu'on ne pourra jamais rénover. Parce que c'est un parc HLM obsolète. C'est très clair. En tout cas, la barre de l'immeuble dans lequel j'habitais, au Minguette, à Vénitieux, où je suis né, il a été carrément rasé. Ah bah oui, mais il y en a de plus en plus. Il y en a qui vont être rasés, ça c'est sûr. Non, mais c'est la problématique des moyens. Il y a un moment, est-ce qu'on met en face de l'ambition de Rénovation d'Energie de la France les moyens de réaliser cette ambition ? Et dans les moyens, alors il y a les moyens financiers, nous on milite pour un triplement des moyens aujourd'hui qu'on met sur la Rénovation d'Energie. Je suis tout à fait d'accord. Il y a les certificats d'économie d'énergie, il faut augmenter, et il y a la main prime rénov'. Il faut vraiment doubler, voire tripler. Et même sans clariser. C'est ce que les Allemands ont fait. Les Allemands ont mis beaucoup plus de moyens que nous. Oui, alors tu parles des Allemands, et on va conclure justement sur le sujet, c'est que les Allemands, ils ont eu un truc extraordinaire, ils ont fait une loi de programmation. Et une loi de programmation, en fait, elle sanctuarise la politique pendant 5 ans. Exactement. On n'est pas obligé de la remettre au PLF, tu sais, chaque année. Non, bah voilà, c'est plus intelligent. Et en fait, quand un chantier, tu le sais, qui finit en 2034, parce qu'ils ont fixé un cap de neutralité carbone sur les bien loués, je rappelle, pas pour les propriétaires occupants, tu te dis, là, il y a une incohérence. Et forcément, le mandat politique, la temporalité n'est pas la même que la temporalité de la construction. Il ne faut pas oublier que le construire, c'est un métabolisme lent, et donc il faut donner les éléments qu'il faut. On dit ça comme ça un peu légèrement, mais c'est un vrai sujet, parce que les gens le vivent au quotidien. Moi, j'ai peur de cet hiver, là, tu vois. Ah bah, tout le monde a peur de cet hiver, tu vois, parce que c'est bien gentil de nous dire d'acheter des étendoirs et de mettre des cols roulés, mais il y a des choses un peu plus... On t'a dit ça ? Bah, tu ne l'as pas vu. Tout le monde a dit, maintenant, il faut mettre un col roulé. Monsieur Bruno Le Maire nous a dit de mettre un col roulé. Il y a un moment donné, arrêter de nous prendre pour des jambons, tous. Il y a un vrai souci d'économie d'énergie, de problèmes énergétiques, de problèmes de rénovation, de problèmes de mal logement. Et effectivement, je suis d'accord avec Julien, c'est pas... Il faut tripler les aides. Il faut vraiment savoir où les gouvernements veulent aller. Et s'ils veulent vraiment aller dans le mieux-être de tout le monde, bah, il va falloir doubler les budgets. Et tout ne se résout pas en mettant un col roulé. Ça me rappelle d'ailleurs la phrase d'une ministre que je ne citerai pas qui disait qu'il ne faut plus prendre sa voiture, il faut prendre des voitures électriques ou alors il faut y aller avec un vélo. Il y a quelqu'un qui lui posait la question. Écoutez, j'ai trois gosses, je vis en zone rurale. Elle lui dit, ben, prenez un vélo cargo. Bien sûr. Quand tu sais que là où elle habite, il y a des comme ça, tu te dis... Non, mais... C'est la différence entre les hommes politiques et les gens qui travaillent sur le temps. La sobriété, c'est très bien. Et nous, on soutient ça. Mais la sobriété, c'est un geste. Ce qui veut dire que quand on va arrêter de faire ce geste, l'économie d'énergie s'arrête. Dans la rénovation énergétique, c'est du long terme. Mais bien sûr, c'est du long terme. Mais ta col roulée, c'est comme quand tu mets un doigt sur une fuite. Voilà, exactement. Mais tu ne vas pas laisser ton doigt sur la fuite toute la journée. Ça va marcher en hiver. Ça, ça va marcher en hiver. Mais après, il faut plutôt envisager. Le problème, c'est les moyens. Sur le long terme. Exactement. J'aime beaucoup l'image, là. Ben oui. Non, mais ça illustre tout de suite l'incohérence de la politique actuelle. Ben c'est ça. Quand tu prends ce genre d'image, ça claque immédiatement. Comme tu l'as dit, Sylvain, il faut sanctuariser les choses. Il faut une loi de programmation pour que ça soit sur plusieurs années pour qu'on puisse s'engager, pour qu'il y ait des moyens. Il y a des moyens financiers. Et aujourd'hui, pourquoi on est là ? Parce qu'il faut aussi des moyens humains. Exactement. Et aujourd'hui, dans le secteur du bâtiment, les moyens humains, ils manquent. Et on a besoin de plus de main-d'oeuvre, de plus d'ouvriers, de plus de formations, de plus de pros capables de faire de l'aréno énergétique. De toute façon, même dans le bâtiment, je vais te dire un truc, la sauvegarde de l'humanité globale ne viendra que si les gens s'entraident entre eux, à tous les niveaux. Et à commencer par le bâtiment, ça, c'est une certitude. Mais vraiment, plus les gens s'entraideront et plus les gens seront unis ensemble, et mieux ça sera. Parce que sinon, et chacun dans un truc avec notre doigt sur la fuite, ça ne va pas faire grand-chose. Moi, je pense qu'il faudrait créer des kibbutz urbains. Oui, je suis d'accord. Voilà, des maisons communes. Et c'est ce qu'il y avait au XIXe siècle. Ça fait partie des recommandations de l'ADEME, de vivre à plus nombreux dans les mêmes logements, de faire de la colocation. Moi, je milite pour que les vieux vivent entre eux, tu sais, dans des baraques ensemble et pas dans des épades de merde. Je vais juste finir sur un mot sur les pros. Sachez que, voilà... Rapidement. Nous, on pense qu'aujourd'hui, tout le monde est concerné par la transition énergétique. D'accord ? Là, la transition énergétique, c'est très large. Et qui va la faire au sens concret, la transition énergétique, à travers la rénovation énergétique ? Qui est-ce qui met les mains dedans ? Qui est-ce qui met en oeuvre ? Les artisans, les gars ! Les artisans, les pros ! C'est eux qui vont isoler les logements. C'est eux qui vont changer les chaudières. C'est là-dessus. Donc, on a besoin d'eux. Donc, il faut aussi leur reconnaître. Le message, mon cher Julien, il est bien passé. Merci, Julien. On s'agit de la borne. Vive les pros ! C'était un vrai plaisir d'avoir notre Valérie sur le plateau. Merci à toi. Merci, Sylvain. J'ai hâte de voir les clés de la ville d'Angoulin. Non seulement, j'irai... Rendez-vous et prix. On fera les clés de la ville, mais fais-moi plaisir de nous voir dans nos studios à Paris. Bien sûr. On fera une émission pour se marrer un peu et parler de choses sérieuses aussi et sur ce qui vous concerne au quotidien. Merci, Julien Séver. Je rappelle qu'il est le directeur marketing et communication de Elio et notre super championne de la rénovation et des gens qui sont en France qu'on ne présente plus, Valérie Damido. Salut les gars, merci. Merci. BATIMAT, le salon professionnel de la construction du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo Portes de Versailles en direct sur BATIMAT.